Bienvenue à Saint-Denis dans le 93. Ici, il y a une faculté derrière moi, des bancs d'étudiants. On est dans un amphithéâtre et depuis quelques années, ici, se déroulent des concours d'éloquence. Le résultat a été capté par une équipe qui a fait un film formidable. Ça s'appelle « À voix haute » et ça sort en salle cette semaine. Et dans l'émission, nous allons recevoir le réalisateur avec des jeunes qui ont participé à ces concours d'éloquence et on répondra à la question avec un concours d'éloquence, la question qu'on se pose tous avant les élections. Doit-on voter ou s'abstenir ? Le Gros Journal, c'est maintenant. Salut et bienvenue à Paris 8 dans le 93, le 93e arrondissement. Cette fac, un jour, j'y suis allé pendant trois jours et je me suis dit que c'était pas mal la fac. Et ça me fait plaisir d'y revenir pour parler d'un film qui s'appelle « À voix haute » où l'éloquence veut dire quelque chose. On regarde tout de suite la bande-annonce et on revient. Je suis là pour vous préparer au concours éloquentia qui, dans six semaines, va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour, pour trois raisons. Zéro argument. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Hop là ! En fait, vous êtes des gros ch'tarmés. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veux devenir acteur ? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. Donc sur les bancs de la fac, le gros journal a posé son plateau. On va parler d'Eloquencia, qui est l'association qui est derrière ce film à voix haute. Avec moi, Laj, qui a participé et qu'on a vu dans la bande-annonce dont on va regarder des extraits tout à l'heure dans le film, à voix haute. Et Stéphane, qui est le fondateur un petit peu de tout ça. Donc est-ce que tu peux juste nous expliquer ? Parce qu'on connaît les concours d'Eloquence. C'est-à-dire que souvent, les avocats, après leurs études de droit, ils se font des battles, un peu comme dans 8 Miles. Sauf qu'ils se disent, non, toi, la justice, toi, l'injustice. Et comment est-ce que tu as décidé de ramener ça pour en faire ce qu'on a vu dans ce film à voix haute ? En fait, à l'origine, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et j'avais moi-même des carences. Enfin, j'avais du mal à m'exprimer. J'avais des petits tics de langage en mode « Comme, ah, c'est ta vue. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens de banlieue, quand on parle, on va des graves jusqu'aux aigus. Ça fait « Mouh ! » Ça fait « Mais voilà quoi ! » Et ça, je sais que les gens, ils remarquent directement. Et quand j'ai fait des études dans un autre environnement, on va dire, dans Paname, j'ai vu à quel point on me discriminait par la façon dont parfois j'avais ces expressions-là et qu'on préjugait de ce que j'avais dans la tête, de mon intelligence, parfois de ma sensibilité. Et je me suis rendu compte à quel point le mot, en fait, te permet de construire ta pensée. C'est un instrument qui permet aussi de montrer, de faire preuve de subtilité, de nuance et d'interagir, en fait, avec les autres. Et là, comment est-ce que toi, tu as perçu le projet quand il est venu te voir ? Je ne me sentais pas forcément prêt sur le moment. Mais derrière, je suis venu assister à une des soirées. Je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, là, ce qui est en train de se passer. Là, c'est tout près de chez moi, c'est dans ma fac. Il y a un événement monstrue qui est en train de se dérouler. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça, en fait. C'est une expérience de vie qui est énorme. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir participer à un concours d'éloquence ? À éloquencia, si tu veux t'exprimer en rime, en alexandrin, en slam, peu importe. Utilise la forme avec laquelle tu es le plus à l'aise. C'est-à-dire en slip. En slam et en slip. Tu as cru, toi aussi. C'est ça. Il est à dire en rime, en slip. Il ne le dit pas, mais les premiers tours, il les a fait en slip. C'est bon, on rigole. On ne peut pas vous révéler non plus. C'est ça. Mais c'est la forme avec laquelle tu es le plus sincère. Parce qu'en vrai, quand on me dit, mais c'est quoi l'éloquence, c'est quoi les rois ? Je mets l'éloquence, en vrai, c'est juste quand tu parles avec le cœur. Parfois, il y en a qui parlent avec les tripes. Et en fait, il y a un terme que j'aime bien, c'est la congruence. C'est-à-dire quand tu es cohérent entre ce que tu penses, ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans les tripes, alors les mots qui sortent, en fait... C'est congruence. La congruence. Le film sort avant les élections. Pourquoi avoir décidé de sortir ce film maintenant ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à tourner et le film se fait. Ça a mis un bail. On a mis 11 mois de montage. Les plans, on les faisait en roller pour les travelling. Tu vois ? Normal. Ouais, c'est vraiment du handmade. Je sais pas ce qu'il prononce un mot anglais avec l'accent robot. Non, mais c'est juste... Du handmade. Du handmade. Je n'ai jamais entendu ça. OK, ça marche. C'est sympa. Pourquoi le sortir en salle, juste avant une élection présidentielle ? Et pourquoi cette élection-là, où aujourd'hui le premier parti de France, c'est l'abstention ? Ouais. En vrai, on le sort maintenant parce que ce film, il parle de jeunes qui ont différentes voix. Et dans une génération, en fait, qui est la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité, on arrive à un moment paradoxal, c'est-à-dire que l'élection qui se présente, c'est peut-être celle où on nous invite le plus à nous diviser. On s'est dit, si à un moment donné dans ta vie, t'as une opportunité d'envoyer un film qui raconte la réalité, parce que ces jeunes-là, ils sont à la fois extraordinaires, parce qu'ils se battent, ils viennent à l'université, ils vont au bout de leurs rêves, ils essayent d'avoir une voix qu'ils portent, mais ils sont à la fois tellement ordinaires. Je suis musulmane, j'ai horreur des amalgames. Je suis noire, qui pourrait le croire ? Il ressemble beaucoup plus à cette jeunesse dite de banlieue que l'imagerie qu'on a créée inconsciemment. J'ai kiffé la haine, j'ai adoré « Ma cité va craquer », mais en vrai, la jeunesse dite de banlieue ressemble beaucoup plus à celle qui, à mon sens, est dans mon film, qu'on ne voit peut-être pas comme violente, comme dans le business de drogue. Ni dans les clips de rap, la jeunesse qui habite en banlieue, elle vit en banlieue, elle n'est pas dans les écrans. Exactement. Est-ce qu'il y a un extrait du film que tu veux choisir pour que les gens comprennent la patate qu'ils vont se prendre quand ils vont aller en salle ? Une partie du film qui me touche le plus, c'est la séquence sur Charlie Hebdo. On les voit, on voit les jeunes qui partent sur « Peut-on rire de tout ? Peut-on se parler de tout ? » Et on voit justement que quand tu mets un cercle de questionnement, de bienveillance, on peut être différent et finalement on peut se comprendre et on peut faire évoluer une réflexion et s'accepter. On regarde juste cet extrait qui était arrivé juste après les malheureux attentats de Charlie Hebdo, une pensée aux victimes bien évidemment. On peut avoir des sensibilités différentes en France, mais à partir du moment où on a la culture de l'autodérision, on peut rire de tout en France. À partir du moment où on s'attaque à une autre culture, je pense qu'il faut faire attention. À partir du moment où on me dit « Ah non, ça c'est du domaine privé, on ne peut pas toucher. Ah non, ça on ne peut pas toucher. Ah non, ça c'est une autre culture, tu comprends. On ne peut pas rigoler. » « Ah non, ça, si on commence comme ça, on arrête l'humour. » L'humour, c'est un combat. Et la parole, c'est un combat et c'est une arme. Et moi, je pense et j'ai envie de faire des blagues qui vont dans mon sens. Et je sais qu'en face de moi, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Il y a une question que je me pose, c'est que quand vous parlez de la nécessité du dialogue, dialogue, ça va avec écoute. Est-ce qu'on est dans une société où les gens ont de plus en plus de mal à s'écouter ou pas ? Moi, je le ressens surtout avec les réseaux. On a tendance à balancer beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui sont parfois très négatives, sans forcément faire attention à vérifier la source de ces infos ou pas. Et derrière, ça crée après des situations qui sont un peu tendues, où on ne s'écoute plus trop, où chacun juge, tout le monde donne son jugement. Et c'est vrai que malheureusement, c'est quelque chose qui commençait à prendre de plus en plus feu. Et moi, c'est un truc qui me dérangeait aussi. Mais au sein d'Elocancia, ça n'a absolument rien à voir. Nous, ce n'est pas comme ça. Quand on était au sein de la formation, on s'écoutait tous. On venait tous de milieux totalement différents, mais il n'y avait pas de jugement. Moi, je ne te juge pas sur ton t-shirt avec des oiseaux. Non, il est génial. Arrête. Il est génial. C'est faux. Mais vraiment, je suis bienveillant. Tu as compris alors ? Il y a quand même des moments dans le film où tu faisais moins le malin que maintenant. C'est vrai. On l'a vu souffrir dans le film. Je ne veux pas mentir. Il y a des moments où je paniquais quand même pas mal. Je vous pose une question qui fâche, mais pourquoi est-ce que, quand on voit ce film, on a l'impression que c'est réservé juste à une fac de banlieue, alors que ça pourrait arriver partout ? Moi, j'ai l'impression que, certes, il y a les problèmes de la banlieue, mais la ruralité, la province, les jeunes partout, en fait, ils sont concernés par ça. Mais carrément, en vrai, depuis qu'on a commencé la tournée, dans toutes les villes, il y a eu des jeunes qui nous ont dit comment on fait pour créer un concours de prise de parole. Alors, on l'explique, ça peut être éloquentia, ça peut être pas éloquentia, mais faites-le. Et qu'ils vont se lancer, qu'ils vont se lancer dans l'organisation. Alors là, on est dans une fac, et moi, quand je venais à la fac, je n'ai pas fait mes devoirs, mais par contre, je vous ai demandé de préparer un devoir. C'est qu'il y a une question qui m'obsède, c'est que dans quelques jours, on va élire un ou une présidente, et que la plupart de mes potes, dont moi, disent tous la même phrase. Ouais, votez, mais pour qui ? On ne sait pas pour qui voter, on ne comprend pas. Et la plupart de mes autres potes disent, moi, je ne vais pas aller voter, ça me saoule. Donc, je vous ai demandé qu'on organise un concours d'éloquence, ici, dans le Gros Journal, sur le thème « Voter contre s'abstenir ». Le concours d'éloquence du Gros Journal, c'est maintenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Wanissa Bachraoui. Et vous défendez ? Et je défends le vote. Et vous ? Je suis Kistin Trose, et je défends l'abstention. Qui commence ? C'est moi. Allez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, trêve de plaisanterie. Nous sommes le premier parti de France. Et si l'abstention était un vote ? Moi, abstentionniste, je vote contre cette pensée qui dit que l'engagement politique ne se résume qu'à se présenter dans les urnes. Moi, abstentionniste, je vote contre la séduction politique à l'approche des élections. On nous cajole, on nous séduit, on nous charme et on nous pose un lapin. Si ce n'est la carotte elle-même. La différence entre un oiseau et un homme politique, c'est que de temps en temps, l'oiseau s'arrête de voler. Moi, abstentionniste, je vote contre ces représentants qui ne représentent guère que leurs propres intérêts. On nous voit comme des voix et nos propos sont enterrés. Moi, abstentionniste, je vote contre cette politique de l'argent qui oublie trop souvent les gens. Moi, abstentionniste, je vote contre la non-reconnaissance du vote blanc. Résultat, se déplacer dans les urnes pour exprimer son désaveu ne vaut pas plus qu'un vote nul. Ridicule ! Et c'est quand même moins démocratique. Moi, abstentionniste, je vote contre cette politique qui ne nous laisse pas le choix. Je suis antillais, fier de l'être. Et je connais assez mon histoire pour savoir que forcer quelqu'un à faire quelque chose, ça finit rarement en soirée zouk. Et c'est quand même moins démocratique. J'ai des mots faciles, mais j'ai aussi des mots pratiques. Là, il n'y a rien à comprendre, c'est juste pour la rime. Moi, abstentionniste, je vote contre cette politique complètement déconnectée de la réalité. Parce qu'en réalité, leur réalité n'est pas notre réalité. Certains n'arrivent même pas à épargner avec 200 000 euros par an. Certains ne connaissent même pas le prix d'un ticket de métro. Si j'étais mis en examen, vous pensez qu'on me laisserait le micro ? Moi, abstentionniste, je vote contre cette politique qui ne cesse de nous décevoir. J'oppose une fin de non-recevoir. Moi, abstentionniste, je vote pour l'espoir. L'espoir d'un retour du pouvoir au peuple. L'espoir que quelqu'un me donne envie d'aller voter autrement que par l'abstention. L'espoir qu'enfin, les choses changent. L'espoir que ce message ne soit pas ignoré. Parce que j'aime la France. Donc oui, moi, abstentionniste, je vote. Sans pour autant mettre un bulletin dans l'urne. Mais je vote. Il faut juste comprendre que, lorsqu'on n'a rien à y gagner, il n'y a aucune importance à vouloir participer. On vient d'entendre l'abstentionniste. Michel Denisot disait plus tôt sur ce plateau « Voter, c'est gratuit. Ne pas voter peut coûter cher. Kiss, la France, tu l'aimes, mais moi, je l'aime plus que toi. Tu l'embrasses certainement, tu l'enlaces également, mais tu es prêt à la laisser périr dans ses tourments. Tu ne souhaites pas voter car tu ne te reconnais pas dans leur programme, car tu ne t'identifies pas à ces hommes et cette femme que je ne nommerai pas. Mais il ne me représente pas non plus. Entre ceux qui fixent le prix du pain au chocolat ou chocolatine à quelques centimes, quinze pour être précise, et ceux qui estiment le prix du ticket de métro à quatre euros, je me sens autant manipulée et rabaissée que toi par ce que j'entends à la télévision et par ce que je lis dans le métro. Mais ne pas voter Kiss, c'est choisir l'extrême. Ne pas voter Kiss, c'est laisser s'imposer un climat de haine. Selon ton vote ou ton abstention, tes amis pourront pratiquer leur religion ou non. Ils pourront exprimer leurs pensées ou non. Diffuser leur art ou non. Accéder à certaines fonctions ou non. Jouir de leurs droits les plus basiques ou non. Bref, tes amis pourront exister dignement ou avoir une place fictive au sein de notre société. Nous sommes français lorsque Griezmann ou Grisou, comme j'aime à l'appeler, marque un but. Nous sommes encore français lorsqu'il s'agit de dégainer sa carte verte, communément appelée carte vitale, pour bénéficier de soi. Nous sommes aussi français dans la tragédie, Kiss. Mais nous sommes tristes, inquiets et en colère dans la tragédie. Alors évitons celles qui se profilent et qui ne cessent de gangréner le corps de notre République. Corps dont nous sommes la tête, les jambes, mais surtout le cœur. Battons à l'unisson, battons-nous ensemble et unissons nos forces. Parce que toi, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent, ferons l'avenir de demain. Être français, tel est notre destin. Et ce n'est pas une fatalité. Être français, c'est connaître hier et pouvoir maîtriser demain. Aujourd'hui, le jour de gloire s'éloigne, mais le jour de honte semble se rapprocher. Alors, aux urnes citoyens, je ne vous demanderai pas de former vos bataillons, mais de prendre garde, car nous risquons d'entendre dans nos campagnes mugir des féroces soldats. Mais qu'ils soient tous prévenus, contre toutes les formes de tyrannie, notre carte d'électeur, elle, est élevée. En 2017, soyons ensemble, mobilisons-nous et votons. Bon, mais je crois que je vais aller voter. J'ai été convaincu, là. Je ne vais pas m'abstenir. On va aller voter. On va prendre notre carte d'électeur et on va aller sauver la France, parce que je pense que la dernière personne à pouvoir aller sauver, c'est tous les Français avec leur carte d'électeur. Merci beaucoup d'avoir regardé le gros journal, le film à voix haute en salle cette semaine. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Allez voter et à demain.